... Merci beaucoup, Président. Honorable député Charkolek, Messieurs les ministres, nous sommes de notre délégation. Je voudrais que par rapport au ministère du développement durable, de la solidarité nationale et de l'équité, nous avons dit que le ministère du développement durable, parce qu'il y a une inégalité du développement durable, on cherche à corriger pour mettre les citoyens qui sont dans le Sénégal dans les meilleures conditions. Par rapport au projet de désenclavement des communes, on va venir parce qu'il y a des communes qui sont dans le développement durable, on a dit qu'il y a des problèmes de programme. On a dit qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau, mais le problème qu'il y a, c'est le problème de désenclavement. Il y a des communes qui sont dans le département de Kafrine, on a dit qu'il n'y a pas de piste pour relier Boulèl avec les communes, les villages. Les villages sont dans le site de Worey, Taïf Saloum, Lamel, Medina Kebe, Touba Pâle, Coeur Sambandiaï, entre autres. Il y a des problèmes de désenclavement par rapport à ces villages. Nous sommes dans la commune de Dia. Il y a des 18 villages qui sont là, qui sont désenclavement. Il n'y a pas de problème d'électrification. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Par rapport aux bourses familiales, on l'a dit. Les bourses, si on s'en est, on l'a dit qu'ils ne l'ont pas. Mais quand on l'a dit qu'ils ne l'ont pas. c'est la population vulnérable. Il y a peut-être qu'il y a des liens c'est-à-dire quels liens le ministère entretient avec les collectivités territoriales, notamment avec les maires, avec les conseils départementaux. Parce que ce ministère, il y a des liens dans les zones qui sont les communes et les villages. Il y a des liens qui sont là, que l'on l'a dit, est-ce qu'il y a une étroite collaboration entre ou est-ce qu'il y a des programmes selon l'agenda que l'on l'a dit ? Si je veux dire, c'est juste par rapport à l'un honorable député. On comprend bien parce que c'est un transhumant et les transhumants de dernière heure, ils veulent se faire une place pour leur parler. Parce qu'il y a un problème, je n'ai pas eu le discours que l'on l'a dit le premier jour de l'incident. Il n'y a pas de sens. Mais il y a des discours qui sont les gens qui ont été qui ont été occasionnés. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ont été en profiter pour me faire un nom, pour que le président me voie, pour faire des promotions. Ce sont des choses que l'on doit plus suger. Mais si on a dit, on ne sait pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas d'intervenir, qu'il n'y a pas d'intervenir, qu'il n'y a pas d'empirer, qu'il n'y a pas d'empirer, qu'ils sont concernés ou qu'ils veulent mettre en mal une partie de la population, en l'occurrence les députés de la coalition avec les députés de la coalition avec le peuple sénégalais. Mais, ce qui est bon, le peuple a compris, le peuple sait qui s'est passé. Si nous sommes ici, dans la salle, et qu'il n'y a pas d'empirer, et qu'il n'y a pas d'empirer, les députés de la coalition viennent dire « je suis contre, je suis contre, on ne te reconnaît pas, il faut savoir assumer ses positions. » Je vous remercie. Je vous remercie. La parole à notre collègue, Cheikh Aliyou Bey. Aliyou Gueye se prépare. Salaamu alaykoum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, tous les collaborateurs, et nous aussi, les députés, nous allons parler rapidement sur ce sujet. Je vais commencer par le Promoville. Nous sommes des maires en zone urbaine. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai vu que le département de Pekin, je pense que le Promoville a une solution pour régler les problèmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, la zone doit désenclarer beaucoup, et en même temps, les problèmes d'inondation et Thali. Je pense que ce que je disais dans le Promoville, c'est qu'il faut faire pour que les Thali nous l'ont bien fait à Sikambao, mais Sikambao, c'est juste le visage. Mais le corps de Sikambao derrière reste encore très idéal. Et nous devons faire des actions. que la route est bien. Je vous l'ai dit. Nous avons beaucoup dit, M. le Ministre, le budget qu'on a fait pour faire bien, ce qui doit être pour les marches, les barres, les autoroutes, les barres, pour nous, pour ce tout-là, pour promouvoir les choses. Donc, nous, nous sommes vraiment pour que nous avons un projet qui a été égale. Il y a un projet qui a été pour les enclaver, tout le monde, pour les renforcer, pour les renforcer, de Mazar, en passant par Fas et en rentrant par le camp de Tcharoy, sur la descente. En même temps, nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que la Fas est pour l'extension avec l'ONGI, parce que l'ONGI nous pouvons être pour les incontenturer. J'en profite pour faire un pré-doyer pour la LG, la Légion des Gendarmes d'intervention, qui nous a dit qu'elle 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 a dit elle a « déc Republican et l'ONjeff qui était là-bas. » Dans le domaine, ce qui est venu d'un concessionnaire qui est légal, que les entreprises privées deviennent à reconnaître les arts. Ce qui est qu'il ne peut pas rentrer par l'ικό s' acá. ... ... c'est Je pense qu'il y a beaucoup d'agressions et de problèmes. Il y a une route, je pense que la route Fasmbao, la route Ahmed Fall, le quartier Abdel Ndiaye est la route. Le monde rural, moi je dis pour le pays d'essai, il y a des gens qui ont vu une route, comme nous l'avons dit, j'ai vu une route qui a été déroulée dans les banques. Cette route est chaotique. Je pense qu'il n'y a pas d'hôpital. Cette route est mortelle. J'ai l'impression que depuis 10 ans, nous avons annoncé ce projet, nous avons dit qu'il y a une piste qui a été enclavée, alors que dans cette zone, ce n'est pas une piste dont on a besoin. On a vraiment besoin d'une route bien faite. Je pense qu'il y a aussi des dégâts. Je pense qu'il n'y a pas d'hôpital. Il y a aussi des dégâts. Il y a aussi des dégâts pour régler. Parce qu'il y a une zone de production, pommes de terre, oignons, la zone de production, c'est des dégâts. J'ai rencontré les acteurs, j'ai discuté avec eux. Je pense que sur la protection sociale, c'est une protection sociale adaptative. Pour moi, la voie du salut, c'est le bon. Il faut y travailler, il faut y mettre des ressources. Il faut y mettre des ressources. Et ce projet-là marche bien. Je pense que la responsabilité éclatée sur la protection sociale, nous avons fait des dégâts, les CEMU et les Bourses Sociales, mais il y a une protection sociale sur les fonctionnaires et les ministres du Travail. Sur les privés, il y a aussi des fonctionnaires avec les ministres des Finances. Il y a aussi une protection sociale sur les acteurs de la sécurité sociale pour qu'on puisse développer pour qu'on puisse optimiser pour qu'il y ait des ressources. Il y a aussi le coût du fonctionnement, l'agence CEMU. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a aussi une mission. Il y a aussi des appellements qui sont allés. Il y a un règlement 07-2009 sur les mutuelles sociales. Il y a aussi des agences de la santé. Il faut qu'on puisse gérer. Il y a aussi des prestations. Je pense que la dette, le problème, 29 milliards de structures sanitaires, 20 milliards de mutuelles de santé. Les mutuelles de santé, ils sont à terre. Le Président Matisselle est écrasé. Parce que si on parle des associations mutualistes, les gens qui sont à terre, ce n'est pas un décret. Mais depuis que l'Etat a mis sa main dedans, c'est devenu difficile. C'est presque en lambeau et en terre. Il faut remettre ça au niveau communautaire. Il y a aussi des gens qui ont le droit parce qu'ils ont le budget. Il y a aussi des contrats. Il y a encore 15 milliards d'euros pour éponger la dette. Il y a aussi 600 agents recrutés au niveau de l'agence. Toutes les 200, 400 lignes de l'équité de l'agence. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Il y a aussi des PIMA, PIDC, le programme de modernisation des axes. Le Président Matisselle ne fait pas. Il y a des problèmes. La crise. Il y a aussi des programmes d'urgence. Problème structurel. Il y a beaucoup de programmes de développement. Mais pendant 11 ans, il n'est que dans l'urgence. Programme d'urgence. Programme d'urgence rapide. C'est pourquoi il a raté le coche. Et forcément, il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'après, il n'y a pas de nom. L'année dernière, c'est beaucoup plus sur le côté, je pense, les financements d'une manière globale et l'approche. Parce qu'il n'y a pas de nom. L'approche communautaire, sans qu'il n'y a pas d'assassiné. Donc l'approche mutualiste est assassinée. Il faut payer les dettes. Permettre à ces gens de se réorganiser. Les sources de faillement. Aujourd'hui, on a DER. On a Microfinance. On a Solidarité. On a beaucoup de financements. Globalement, sur les 140 programmes qui existent sur le budget. Si vous pensez, il y a beaucoup de personnes qui ont achat de conscience. Il y a des gens, des ministres, des chalices, des mutuels, des institutions financières. Il y a beaucoup de structures privées. Je pense qu'il n'y a pas d'un financement et qu'il n'y a pas d'une préfecture. Parce que ce que je travaille dans le développement, ce ne sont pas des financements qu'on doit donner à des structures publiques. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Al-Youn Gueye. Ani Yemeng se prépare.